Musique Bonjour à tous ! Bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes aujourd'hui mercredi, on est peut-être le mort, on doit se lever, il est à peine 9h là en fait, et les gars sont déjà dans les starting decks, ils sont prêts à partir à la bibliothèque, alors ils sont prêts moyennement, ils ne sont pas encore à nous, ils ont déjà préparé tous les livres, et la bibliothèque ouvre dans une heure, du coup je leur ai dit qu'avant d'aller à la bibliothèque, ils devaient ranger leur chambre. Du coup je vais vous présenter ce matin les achats que j'ai fait, je ne sais même plus quand est-ce que je les ai faits, je vous montrerai ça tout à l'heure, et puis j'ai refait un achat hier donc je vous montrerai en même temps. Et puis aujourd'hui rien de prévu, je pense que j'ai des colis qui vont arriver au relais, parce qu'en fait je me suis commandé un lave-vaisselle, une nappe, une table basse, et un tapis pour mettre dans le salon. Du coup, les chats s'en foutent. Ils sont trop... Donc, bon, tout n'arrivera pas aujourd'hui, déjà le lave-vaisselle il n'arrivera que à partir de demain, mais honnêtement je ne crois pas du tout pour demain, et c'est fort dommage parce que demain, vu que je n'ai pas de formation, j'aurais pu aller le chercher. Mais normalement, la nappe, la table et le tapis, ils arrivent dans le même point relais, donc je vais attendre que les trois soient arrivés pour aller le chercher. Et Marceau, tu fais trop de bruit là ! Et puis le lave-vaisselle, j'irai te chercher quand il arrivera, puisque c'est dans un autre relais, c'est sur Cholet, donc j'irai te chercher à Cholet. Donc, voilà. Donc là, je termine mon petit déjeuner. En fait, mon café est encore très chaud, donc j'attends un petit peu. Mais... Ah ben non, pas les craies ! C'est interdit de faire des bagarres. Et j'ai entendu. On va faire des bagarres. Oui, mais tu sais, les chats, ils jouent. En fait, ils ne se battent pas, ils jouent. Bah si, ils font des bagarres. Ah bon ? Ah oui ! Bon, bah du coup, je vais finir mon café, je vais mettre le vlog d'hier en ligne, puisqu'il est déjà chargé en fait. Oui. Et puis... On va aller à la gorge. Bah oui. On va aussi. Ah bon ? Oh là là, oui, dis donc. Bah oui, moi aussi, j'ai mal à la gorge. T'as mal à la gorge. Ouais. Après, je vais débarrasser la table, je vais aller ranger la cuisine. Et puis, bah je vais passer à la salle de bain. Et j'hésite à faire mes sols aujourd'hui, parce que... En fait, ils sont sales, donc ils sont vraiment besoin d'être niais. Mais aujourd'hui, comme il y a les enfants, c'est pas le jour idéal pour le faire. Donc, je me dis demain matin, je suis là toute la journée. J'ai beaucoup de projets de ménage pour demain d'ailleurs. Et je me dis peut-être que je le ferai demain. Ou à moins que je le fasse quand il soit parti. Bah non, parce que Marceau, il reste là. Je vais voir, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser. Je vais voir si Marceau me laisse un petit peu faire ou pas. T'es amoureux de toi. Bah, comment ça ? Bah parce que... Ah bon ? Bah oui. Je vous laisse, on a une discussion d'amoureux. Eh oui. Hihi. Bon les amis, je vous reprends, il est 11h moins 20. Donc, je voulais juste vous présenter vite fait mes achats, parce qu'après, je ne vais plus y penser. Et puis, comme j'ai utilisé ce que j'ai acheté hier, du coup, je vais vous montrer. Alors, ma chemise en jean, c'est celle-là. Je ne vais pas vous dire qu'elle me met forcément en valeur. Mais voilà, je rentre dedans et je la trouve sympa. Donc, je ne me prends pas la tête. Moi, je ne suis pas du genre à être méga fashion, enfin, à suivre la mode, etc. Non. Donc, ça ne me dérange pas tant que ça me plaît, je le porte. Voilà. Ça, c'est les gilets pour les gars. Alors, j'ai acheté les deux mêmes. Donc, de base, ils sont comme ça. Et en fait, sur le devant, ils ont un motif, je ne vais pas dire côtelé, parce que ce n'est pas vraiment côtelé, mais quoi que si, un petit peu, en fait. Donc, c'est que sur la partie de devant. Voyez, sur les manches, c'est de la maille lisse normale. Et donc, ils ont tous les deux le même. J'ai pris les deux mêmes dans la même couleur. Au niveau de la litière, bon, je ne vais pas vous la montrer. Il n'y a rien d'extravagant. Et puis, du coup, je vais vous présenter ça que j'ai utilisé tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voyez. Mais par rapport à d'habitude, je n'ai pas mes yeux noirs en dessous, en fait. Et je suis bien contente. Alors, peut-être un petit... On voit quand même un peu mon cerne ici. Mais franchement, par rapport à d'habitude où je prends... Et c'est vraiment noir, en fait. Là, je trouve que ça ne le fait pas. Alors, vous me redirez. Si vous trouvez que ça le fait, dans ce cas-là, ça veut dire que mon produit n'est pas efficace. Mais personnellement, je me sens mieux là devant la caméra que d'habitude quand je filme. Donc, en fait, j'ai acheté ça. Donc, c'est la marque Yves Saint-Laurent. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Vous n'allez pas voir, en fait, comment ça s'appelle. Ça s'appelle... Touche éclat. Donc, Radiant Touch, en anglais. J'ai acheté ça chez Nocibe. Donc, en fait, c'est un feutre. Enfin, un pinceau. Il faut appuyer au bout pour avoir de la matière. Et donc, en fait, vous l'appliquez juste comme ça. De chaque côté. Et après, vous tapotez... Enfin, vous l'appliquez bien au doigt. Vous tapotez un petit peu pour la circulation aussi. Et puis, voilà, c'est posé. Donc, franchement... Moi, j'ai trouvé que ça allait plutôt bien. Enfin, perso, je suis assez contente du résultat. Du coup, pour l'instant, ça me va bien. Maintenant, voilà. Dernièrement, je me suis racheté mon crayon à sourcils. Alors, je me suis acheté. Vous en avez parlé. Je ne l'ai toujours pas testé. Je suis désolée. Je vous avais dit que je vous ferais un retour. Pour l'instant, du coup, ce n'est pas le cas. Là, je me suis acheté un kit sourcils. Mais c'est un peu compliqué parce que du coup, mes sourcils n'ont pas du tout, du tout la même forme que les pochoirs, en fait. Ce qui veut dire que si je veux faire mon sourcil avec le kit, en fait, je dois concrètement épiler mes sourcils jusque là. C'est-à-dire tout ça, je dois l'enlever pour pouvoir placer le pochoir et dessiner vraiment dans la forme du pochoir. Donc, c'est un petit peu compliqué. Il faut que je voie ou alors peut-être le décaler dans l'autre sens et plutôt, voilà, réétudier la base. Je ne sais pas trop. La semaine prochaine, les enfants sont en vacances chez Eric. Donc, ils partent là ce week-end. Oui, ils partent samedi midi. Je vais avoir beaucoup de temps pour moi la semaine prochaine, vu que je ne serai en formation que le matin. Je vais pouvoir souffler un peu, reprendre un peu ma maison en main. Enfin, ça va être cool. Franchement, ça va me faire du bien un petit peu. Mes vlogs vont être un petit peu plus calmes. Et donc, du coup, je ne vais pas dire que je suis contente que mes enfants s'en aillent. Ils vont me manquer, évidemment. Mais je suis contente de pouvoir souffler un petit peu parce que ça fait des mois que ça ne m'est pas arrivé. Et ça va me faire du bien. Parce qu'en fait, même quand ils partent le week-end chez papa, en fait, ils partent le samedi midi et ils rentrent le dimanche après-midi. Donc, je n'ai pas franchement le temps de souffler. Donc là, ils vont partir samedi et ils rentreront du coup, vendredi soir quand même. Essayer de gratter un peu. Normalement, c'est du samedi au samedi. Mais bon, je pense qu'ils vont énormément me manquer. Donc, je vais avoir hâte qu'ils rentrent. Après, je sais où ils sont. Je peux aller les voir si jamais ça me paraît trop long ou quoi. J'irai leur faire une petite visite. Mais je vais essayer vraiment de prendre du temps pour moi, de souffler un peu. Et puis voilà. Bon, j'ai refait un essai de wavy ce matin. C'est encore pas très concluant. Il faut dire ce qui est. Mais voilà. Ça donne quand même, malgré tout, un petit mouvement à mes cheveux devant. Et alors, celle-là, elle est super bien faite, si vous la remarquez. C'est Anaïs qui me l'a faite. Voilà. Donc, elle se mélange au reste plutôt pas mal. Et du coup, là, on va aller voir. D'après ce qu'elle m'a dit, c'est pas moi qui cherche, c'est Anaïs. Elle veut se racheter un lisseur. Elle veut prendre un GHB pour avoir un truc de qualité. Et elle me dit, oui, si tu avais le GHB, tu y arriverais trop bien. Donc, peut-être. Elle m'a dit qu'on allait aller voir. Donc, on va aller voir si elle veut se l'acheter ou pas. Mais à la base, on va chez Gifi pour acheter un miroir. Vous savez, les miroirs en portrait. Enfin, les grands miroirs. On appelle ça un psyché, je crois. Parce que, voilà. Ça manque à la maison. On n'a pas beaucoup de miroirs. On n'a que celui de la salle de bain. Enfin, et le petit que j'ai acheté là, que je n'ai toujours pas posé. Je pense qu'il sera posé demain. Cet après-midi, on va monter mon vélo elliptique dans ma chambre aussi. Mais, voilà. On ne va pas faire grand-chose cet après-midi. Là, depuis ce matin, honnêtement, j'ai mis le vlog en ligne. J'ai passé l'aspirateur. Je suis allée me préparer. Et puis, voilà. Je vous ferai la vidéo. Là, il est exactement... 11h moins... 11h moins... 11h moins... Il est 11h moins 10 ? Il est... Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Bon, il est 11h moins 10. Donc, Anna, il s'est prête. Tout en beauté. Viens te montrer. Non, j'aime pas. J'ai tiré mes cheveux, ça va. Et alors ? Bah, mais... Voilà. Tout en beauté. Elle est très bien maquillée. Donc, mon petit chat d'amour. Oui, toi aussi, t'es tout en beauté. Viens, viens, je les montrerai à la caméra. Non, tu me mets pas ces chaussures-là, je m'envoie. Je mets quoi ? Oh. Viens, tu te dis. Viens te montrer, toi aussi, t'es tout en beauté. Hein, t'es beau ? Mettez-les là, je me suis pas mon choc. Je me suis pas mon choc. Allez, mettez... Elles sont crades, il faut que je les mets. Non, mets-les, ok. Tu peux mettre ces chaussures-là. Voilà, donc bon, bah, on part faire nos petits achats, du coup. Enfin, nos petits achats. Elle va faire ses petits achats. Et puis, on vous les montrera quand même en rentrant pour montrer ce qu'on a acheté. Et puis, on vous reprendra plus tard. Bon, mes amis, je vous reprends dans la même position que tout à l'heure, avec moins de bouclettes, hein. Comme vous pouvez le constater, on a pris la pluie. On revient d'avoir été faire un shopping, façon de parler, mais quand même. J'ai arrêté ça. Anaïque s'est fait plaisir. On a récupéré ma petite pépette qui est rentrée du collège. On l'a retrouvé sur la route. On est passé chez Action. Je me suis acheté des chaussons moches. Mais j'ai payé 5 euros, alors ça me va bien. Oui, je les trouve pas très bien. Je vais m'habituer à les porter, mais ils sont chauds. C'est surtout ça. J'aime bien. Du coup, Anaïs a trouvé son miroir dont je vous ai tant parlé. Ne vous inquiétez pas pour les éclairs que vous voyez. C'est le téléphone d'Anaïs. Vous voyez ce qu'on voit dedans ? Donc voilà, c'était un grand miroir comme ça, en fait, qu'elle pose debout le long du mur. On peut se regarder dedans, du coup. En entier. C'est plutôt pratique. Je vous montre. J'ai reçu. Je m'étais commandé sur Wish. Je m'étais commandé des montres. Elles ont des pieds ou non ? C'est ce que je suis en train de regarder. En fait, non. Il faut que je mette des pieds dedans. Voilà. Je trouve très jolie. J'ai pris la même en argent. Et j'en ai commandé encore une qui va arriver avec une espèce de... Au milieu, en fait, c'est de l'or rosé, en fait, la troisième. Et au milieu, l'écran, si je me souviens bien, il est noir avec une espèce de rosace à l'intérieur dans les teintes roses. Je vais la trouver jolie. On va voir ce que ça donne en vrai. Mais voilà. Du coup, Anaïs s'est pris des cintres pour mettre dans son armoire. Donc 20. Ils étaient à 1,50€ les 10. Donc franchement, ça vaut le coup. Elle s'est pris aussi un miroir pour mettre sur son bureau pour se maquiller. Tout ça, ça vient de... Ah non, les miroirs, c'est... C'est Jiffy. Jiffy, les miroirs. Et les cintres aussi. Et les cintres aussi. Ensuite, on est allé chez Action. Et chez Action, elle s'est trouvé un câble pour son iPhone. Des chaussettes. Donc c'est les mêmes que moi, je prends d'habitude. Elles sont trop bien. On les paye combien ? 4,95€ ? 3,95€ ? Comme ça. 3,95€ je crois. Et il y en a 7 pertes dedans. Ça vaut le coup. Elle s'est pris un papier pour mettre son linge dans sa chambre, dans son linge salle. Et... Et... Le top du top. Ah non, j'ai abîmé la boîte. Mon Dieu ! Sans faire à lisser. Alors, tu m'autorises à le sortir ? Pour le montrer. Ah oui, c'est qu'il y a une... Oui. Alors, c'est méga emballé, attention. Ah ! C'est trop la classe. Et donc, ça s'ouvre par là. Donc, voilà. Franchement, il est chouette. C'est des plaques en titanium. Donc, à l'achat, ils coûtent 112 euros. Mais Anaïs, elle a des prix, en fait, professionnels. Puisqu'elle est coiffeuse. Donc, on les a achetés chez ExpressFoi. Oui. C'est ça que ça s'appelle. C'est un magasin spécial de... Bah, pour les professionnels, des professionnels. Des métiers de la coiffure et de l'esthétique. C'est rare. Donc, c'est des plaques en titanium. Elles sont... Vous savez, c'est des plaques qui... Comment elle a dit ? Comment elle appelle ça ? Flottantes. C'est des plaques flottantes. Donc, ça bouge quand on veut lisser. Enfin, boucler. Du coup, c'est plus adapté. C'est ergonomique. Il y a des petites gommes pour poser les doigts. Et puis, même la prise en main. Enfin, je ne sais pas si vous voyez par rapport à la forme. Elle est super bien. Donc, on va le tester. Et on vous en dira. Il chauffe de 80 à 230 degrés. Il est réglable. Surtout, ne pas le mettre à 230. Je transmets les dires de la coiffeuse. C'est sûrement parce que ça crème les cheveux. C'est que ton cheveux, ils font à 230. La kératine. Ah oui. Alors, la kératine de votre cheveux fond à 230. Donc, évitez. Mais du coup, il est réglable. Et les plaques sont longues et tout. Donc, franchement, ça veut dire qu'on peut prendre des mèches plus larges. Donc, c'est chouette. Donc, du coup, il est midi et demi. Donc, on va manger. N'est-ce pas ? Et puis, on a rendez-vous à 14h50 chez le dentiste pour les garçons. Donc, il faut s'activer. Bon, les amis, je vous reprends. Il est presque 18h. On vient de rentrer. Donc, on est allé chez le dentiste. On a quatre caries. Donc, il s'en est fait soigner une. Mais du coup, il en reste trois autres. Elsa, elle a deux caries à faire soigner. Et Adam, lui, par contre, tout nickel. Impeccable. Pas de caries du tout. Ses dents, elles sont bien comme il faut. Et du coup, tout va bien. Avant de partir tout à l'heure, on a fait un petit peu de changement parce que je vous l'avais montré. Alors là, c'est encore le gros bordel parce que les enfants n'ont rien ramassé. Le mec télé qui est là, en fait, il va passer ici. Voilà. À la place d'Elsa. Mais avant, là, il y avait mon bureau, si vous vous souvenez. Et mon bureau, maintenant, il est... Là-bas. Au fond, là-bas. Voilà. Et comme le coin était vide là-bas, finalement, ça meuble un petit peu. Donc, ça va peut-être faire un peu moins d'écho maintenant. Je ne sais pas. Je vais décaler un petit peu ma table un peu plus près du radiateur. Mais après, là-bas, dans le coin, j'ai laissé le tableau. Mais en fait, je n'ai pas envie qu'il reste là, le tableau. J'aimerais bien mettre un petit meuble. Je ne sais pas encore trop quoi, en fait. Donc, il faut que je réfléchisse à ça. Mon Wavy, il a été un petit peu refait par Anaïs. Alors, bon, ce n'est pas exactement ce que moi, j'aurais fait sur moi. Mais bon, ce n'est pas vilain. Là, ça s'est un peu détendu aussi. D'ailleurs, j'étais très, très bouclée tout à l'heure. Donc, voilà. Du coup, il y a mon bureau qui est là. Et franchement, j'ai bien. Vraiment. Le seul hic, c'est que vu que mon ordinateur est branché là-bas sur la télé, je ne peux pas rapprocher mon imprimante. Je n'avais pas pensé à ça au départ. Donc, là, je vais déplacer mon mug télé. Et puis comme ça, quand je recevrai mon tapis. Bon, là, c'est vraiment le gros bordel. Donc, ne regardez pas trop. Mais en fait, le tapis, comme ça, je pourrais le mettre ici. Bien que j'espère qu'il va rentrer. Parce qu'en fait, j'ai une amie qui s'est commandé exactement le même. Et il a l'air d'être hyper grand. Donc, le tapis viendrait ici avec, du coup, une des deux tables. J'attends la deuxième. Je l'ai commandé, mais je ne l'ai pas encore reçu. Donc, là, les gars sont partis à la bibliothèque. Comme et Adam, puisqu'ils y sont allés tout à l'heure, mais ils avaient oublié leur carte. Donc, forcément, ils n'ont pas pu reprendre de livre. Donc, tout le bazar que vous voyez dans le canapé, en fait, ce sont leurs affaires d'école parce qu'ils ont vidé leurs cartables. Ils emmènent leurs cartables pour aller à la bibliothèque. En fait, ils mettent les livres dedans. C'est plus pratique, vu que les cartables sont renforcés au niveau des lanières et du dos. Pour porter, c'est quand même assez lourd, les livres de la bibliothèque. Donc, comme ça, au moins, ça pèse pas trop lourd pour eux. Donc, là, du coup, je vais faire un petit peu de rangement rapide. Ensuite, je vais préparer la pâte à crêpes, puisque comme on n'a pas mangé les crêpes ce midi, on va les faire ce soir. Et puis, après, ça va être cuisson des crêpes pendant trois plombes. Et puis, on va manger ensuite. Mais bon, là, j'ai un palier de linge à ranger. J'ai quelques trucs à mettre à la poubelle parce que là, il y a des papiers partout par terre. C'est acheté. Le petit... Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Des cœurs en paille. Alors, je ne sais pas si elles a les vues. Je vais les lui donner. Moi, j'ai... J'entends Anaïs qui me parle. Et bien, si tu les veux, tu les prends. Et puis, voilà, chaque chose va être remise à sa place. Et puis, comme ça, ça sera propre. Il faut que je ramasse juste ma poubelle à repasser. Je ne vous ai pas dit. J'ai été acheter un boulot. J'ai acheté un boulot. Et puis, j'ai acheté les clés qu'il faut aussi pour resserrer la vis de la pédale de mon vélo. Ça veut dire que, normalement, demain, je vais pouvoir en faire. Donc, j'ai hâte. Bon, les amis, il est 21h30. J'ai pris le temps de faire du vernis. En fait, je viens de monter le début du vlog pour éviter, comme la dernière fois, de vous faire une répétition. Puisqu'en fait, j'avais dit au début du vlog tout ce que j'ai redit dans la clôture. Et en général, en fait, pour faire le montage, je monte toutes les séquences que j'ai déjà dans le téléphone. Et puis ensuite, par rapport à ce que j'ai dit, ce que j'entends dans le montage, du coup, j'ai clôture pour je reviens sur ce sur quoi j'ai besoin de revenir. Et du coup, la dernière fois, en fait, j'étais tellement en retard. Enfin, il était tard, en fait. Et du coup, je me suis dit, je vais faire la clôture maintenant. Je vais tout monter en même temps. Et en fait, effectivement, quand j'ai monté la clôture, je me suis dit, c'est hyper redondant. Donc, je l'ai posté quand même, mais j'étais consciente que, effectivement, ce n'était pas hyper intéressant d'entendre deux fois la même chose. J'ai ma petite minette qui est là. Donc là, j'ai monté ce vlog. Donc, comme vous avez pu le voir, aujourd'hui, on ne s'est pas trop ennuyé quand même. Donc, depuis tout à l'heure, on a donc fait les crêpes. On a mangé. Moi, j'ai ramassé quand même pas mal de choses. Les enfants aussi, même s'il en reste encore un peu. Tout à fait, la journée ménage, c'est demain. J'ai voulu poser mon miroir que je n'ai toujours pas posé. Sauf que, surprise, j'ai acheté une perceuse visseuse. Mais comment vous dire, quand j'ai ouvert la boîte, en fait, il n'y a pas de forêt dedans. J'étais persuadée d'avoir acheté des forêts. Mais en fait, je crois que non. J'ai oublié d'en acheter. Donc, j'ai un peu dégoûté. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a mangé les crêpes ce soir. On s'est fait un petit apéro devant DNA. Les enfants aiment bien en ce moment. On avait un petit peu de temps, façon de parler. On n'avait pas envie de se presser, en fait. Donc, on attendait les gars qui étaient en train de terminer leur douche. Et donc, du coup, on s'est posé. On a regardé DNA. Puis après, on a mangé les crêpes puisque de toute façon, tout était cuit. J'avais déjà tout terminé à 19h. Je crois que j'avais fini. Donc, on a pris le temps de regarder DNA. Puis, on a mangé après. Donc, on a mangé les crêpes comme prévu. Et puis, ensuite, on s'est préparé tout doucement à aller au lit. Il y a le chat d'Anaïs qui a fait pipi sur les rideaux. Donc, j'ai enlevé les rideaux. C'est ton chat. De quoi ? C'est ton chat. Si, c'est ton chat. Tu l'as pris en flag. Du coup, les rideaux sont dans la machine à laver. Alors, je ne sais pas dans quel état je vais les retrouver. Je me dis, concrètement, les rideaux ne sont pas indispensables dans cette pièce. Du coup, là, je les lave et je les lave à 60. J'espère qu'ils vont rétrécir un petit peu parce qu'ils étaient vraiment très longs. Alors, après, il ne faut pas qu'ils rétrécissent trop non plus parce que s'ils perdent 20 cm, clairement, ils sont trop courts. Donc, le but étant que les chats arrêtent de se coucher dessus et que du coup, ils arrêtent aussi de faire pipi dessus. Parce que c'est vrai que la femelle, elle va très facilement dans la litière, mais le mâle, il n'est pas hyper propre en fait. Donc, on a souvent des petites auréoles de pipi en bas de l'escalier. Le matin, quand je me lève, souvent, il y a un caca à côté de la litière et je ne pense pas que ce soit la femelle parce que la femelle, elle va sans arrêt dans la litière. Je n'arrête pas de la voir et puis elle recouvre bien ses excréments, tout ça. Donc, non, je pense vraiment qu'elle, voilà, la litière s'est adoptée. Il n'y a pas de problème, mais lui, il a l'air un peu plus frileux à aller dedans. Donc, bon, je laisse la litière ouverte pour l'instant. Je ne mets pas la porte. Quand la porte était fermée, j'ai vu que la femelle y allait sans problème. Mais le mâle, je ne sais pas, il a un petit peu de mal pour l'instant. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les enfants partent samedi chez Eric. Et concrètement, c'est... Comment je pourrais dire ? Ça va être une semaine pour moi, je l'espère en tout cas, productive. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour la simple et bonne raison que j'ai acheté de la peinture. Je l'ai peut-être déjà dit dans les vlogs précédents, je ne me souviens plus. J'en ai peut-être parlé quand je l'ai acheté. Chez Leclerc, je crois. J'ai pris un pot de peinture chez Leclerc et j'ai acheté chez Action des pinceaux, etc. Pour repeindre tous mes montants de porte. J'en avais déjà parlé quand je suis arrivée que dans l'entrée, en fait, de la maison, tous les montants de porte sont jaunes. Puisque les murs étaient jaunes avant que l'office de logement a repeint en gris et en blanc. Mais ils n'ont pas fait les montants de porte. Donc, je vais m'en occuper pour que ça fasse un peu plus propre dans l'entrée. Je vais repeindre les montants de porte. Les toilettes. Les toilettes. Merci. C'est ça que je cherchais. Et je vais repeindre les toilettes, en fait, puisque mes toilettes sont jaunes, mais vraiment un jaune oppressant. C'est beaucoup. Non, mais grave. C'est presque jaune La Poste, quoi. Donc, quoi que non ? Celui des toilettes, il est jaune orangé, en fait. Ouais. C'était le salon. Quand je suis arrivée, le salon, il était jaune La Poste. C'était horrible. Et là, dans les toilettes, c'est un jaune, ouais, un peu saumonné. C'est trop, trop moche. C'est hyper oppressant. C'est étouffant. Donc, pendant que les enfants vont être partis chez Eric, je vais m'atteler à repeindre complètement les toilettes. Quand je dis complètement, c'est parce qu'en fait, il y a les murs, il y a la porte et il y a tous les gros tuyaux qui passent sur le côté. Ouais, c'est mieux comme ça. Les gros tuyaux, en fait, l'évacuation de la baignoire qui passe dans les toilettes. Et donc, du coup, les tuyaux, il faut les repeindre aussi parce qu'ils ont aussi été repeints. Et quand j'aurai tout repeint en blanc, je poserai des étagères sur le mur pour pouvoir poser, en fait, les produits d'entretien et puis aussi les rouleaux de papier toilette d'avance. Puisque là, le paquet, il est posé par terre et c'est vraiment pas esthétique. Donc voilà, il y a les toilettes, il y a tous les montants de porte que je vais repeindre et normalement, je dois aussi faire le placard de l'entrée. Alors, je ne sais pas si je vais essayer de vous montrer. En fait, je pense que je l'ai déjà montré dans un vlog il y a d'ailleurs pas très longtemps. Je vais réellumer la lumière. En fait, ici, vous avez un placard dans l'entrée qui est juste devant, vous voyez, la porte d'entrée, elle est là. Elle est, oui, juste là. Donc, juste en face, il y a le placard. Sauf qu'en fait, le placard, il est très, très haut. Mais là, on ne se rend pas trop compte. Mais la tringle, elle est très, très haute aussi si vous comparez à ma taille. Moi, je ne suis pas très grande, je ne fais qu'un mètre soixante. Mais franchement, la tringle, elle est beaucoup trop haute et les enfants, du coup, n'arrivent pas à l'atteindre. Et encore une fois, le papier à l'intérieur, c'est du papier jaune. Et j'ai vu, en fait, dans ce placard-là, celui-là, c'est le gros bordel. Il n'y a pas d'étagère, il n'y a rien du tout. Donc, ce placard-là, je n'en parle pas parce que c'est un calvaire, mais je le refasse aussi. Mais du coup, j'ai des chutes de papier peint dedans, en fait, qui datent des anciens locataires, je pense. Et en fait, il y a un papier qui a une teinte un peu grise. En fait, c'est les chutes de papier de la chambre des enfants. Et du coup, je vais, en fait, retapisser juste l'intérieur du placard. Et puis, je vais, en fait, installer deux tringles. C'est-à-dire que j'ai acheté cette tringle-là, qui est en bois. Merci, Pernel, d'être passée dans la litière juste avant que je passe. Il n'y a pas que la porte et la porte. Parce que sinon, il ne passera jamais par la porte. Bah oui, mais moi, j'en ai marre de ramasser ses cacas tous les matins. Bah, si tu as la question de demain. Bah, et tu crois que je vais passer ma journée à ramasser ses cacas ? Bah, t'es mignonne. Bah oui, mais c'est ce qui va se passer, Anaïs, parce qu'il n'y va pas. On verra demain, je ferai peut-être un test. On verra. Donc, du coup, comme j'ai acheté une grande tringle, je vais la couper en deux. Et je vais en mettre une tout en haut, en fait, du placard. Et j'en mettrai une un peu plus par... Ouais, je pense au niveau d'ici. Ça va peut-être faire bas après pour les cartels. On va essayer d'en mettre une au niveau d'ici, en fait, pour que les enfants puissent eux aussi accrocher leur manteau. Et du coup, en haut, je mettrai les manteaux hors saison. Et je mettrai, du coup, plus sur le bas, les manteaux, en fait, qu'on porte en ce moment. Et en bas, bon là, c'est le bordel, comme tous les soirs. Normalement, il y a les cartables qui sont censées être rangées correctement. Mais encore une fois, c'est trop leur demander, visiblement. Est-ce que j'ai fermé ma porte d'entrée ? Oui, j'ai fermé la porte d'entrée. Je peux donc éteindre ma lumière. Et donc, ça va être mon projet d'occupation de la semaine où les enfants seront chez Eric. Donc, voilà. Bon, sur ce, je vais clôturer parce que j'ai encore fait une vidéo de 16 minutes. Donc, évidemment, je ne vais pas poster la vidéo de 16 minutes, puisque je crois qu'au montage, je suis déjà à 18 minutes. Donc, il va falloir raccourcir cette séquence. Et puis, je vous filmerai ma journée de demain, du coup. L'avancement de tout ce que j'ai à faire. Et Dieu sait que j'en ai à faire. Je vais essayer de récupérer un petit peu de retard de linge aussi. Enfin, je ne suis pas non plus hyper labour. Mais Co m'arrête pas de me dire qu'il n'a plus de pantalons. Donc là, j'ai fait une essaye avec des pantalons. Elle est dans le sèche-linge. Donc, il aura un pantalon demain. Mais le problème, c'est qu'en fait, les enfants ne mettent pas leur linge au sale. Ils le laissent dans leur chambre. Donc, forcément, après, il n'y a plus de linge. Donc, je vais essayer de rattraper tout ça demain. De rattraper mon ménage, en fait. Et dans tout ça, de prendre un peu de temps pour moi. Donc, ça, c'est un peu moins gagné. Mais je vais essayer quand même. Donc, voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Enfin, une bonne soirée. Non, pour vous, ça sera une bonne journée, puisque je poste le vlog le matin. Après, je ne sais pas à quelle heure vous le regardez. Mais je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, comme vous préférez. Et puis, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas fait. Nous rejoindre sur Instagram si ce n'est pas fait non plus. Ciao, ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501 1 1